Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui nous regardons pour nos amis taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis taureaux, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne Nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je tenais à tous vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Un grand merci à ceux qui me suivent depuis déjà un certain temps. Je suis très contente de pouvoir vous aider et bienvenue au Nouveau. Alors on va débuter pour ce mois de février 2024 avec les portes de l'intuition. On va regarder quel est le message principal que vous avez à entendre pour ce mois de février. On ira ensuite chercher un message du tarot, on l'accompagnera des pierres divinatoires. On passera à une guidance sentimentale avec l'améthyste love et on terminera avec un message de l'oracle de l'amour. Allez, on est parti mes amis taureaux sur ce mois de février 2024. Ok, je prends celle-ci. Non, celle-ci. Ok. Alors, de quoi on nous parle sur ce mois ? De renaissance, waouh ! C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Mes amis taureaux, c'est le moment de briller. C'est le moment de vous dévoiler. De sortir qui vous êtes. De montrer qui vous êtes. D'être dans l'intégrité la plus totale. Peut-être par rapport à ce que vous représentez. Par rapport à une situation en particulier. Et en tout cas, il y a une renaissance importante ici pour vous, mes amis taureaux. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Vous allez pouvoir briller. Vous allez pouvoir vous mettre en valeur. Je perçois une estime de vous plus importante. Une confiance en vous plus importante. Peut-être dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous qui va vous faire briller. C'est magnifique. Merci les guides. Allez, on continue avec le tarot pour mes amis taureaux, s'il te plaît, sur février 2024. On a les amoureux. On a le 2 de bâton. On a le 3 de bâton. Très belle évolution. On a la reine de denier. Magnifique. Et on a le 5 de bâton. Beaucoup de bâton sur ce mois. Beaucoup d'action. Beaucoup de matérialité. Beaucoup d'ancrage. On va regarder ça. Alors, on a le 8 d'épée. On a l'as de denier. Et on a le valet de bâton. Pour changer. Vous sortez d'une situation difficile. Vous sortez d'une situation où vous vous sentez emprisonné. C'est cette renaissance intérieure. Vous sortez des difficultés. Vous sortez de cette phase où vous vous dites, je n'y arriverai pas. Quelle solution arrive à moi ? Je n'en ai pas. Vous aviez l'impression d'être coincé. Vous aviez l'impression de ne pas tout voir. De ne pas tout avoir pour pouvoir prendre une décision. Vous sortez de tout ça. Vous décidez de prendre votre vie en main. Vous décidez de reprendre votre pouvoir. pour pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez. On a ici l'as de denier, le valet de bâton. Suite à ça, vous commencez à mettre des choses en place. À prendre des décisions. À changer votre manière de faire. À peut-être aussi changer votre manière de penser. En tout cas, il y a des actions qui sont posées. On a le côté yang ici qui revient. Qui était peut-être éteint. Qui était peut-être enfoui. Par ce huit d'épée. Par cette sensation d'être emprisonné. Par cette sensation peut-être aussi d'être seul à un moment donné. Vous coupez avec tout ça. Vous vous apercevez que ce sont des énergies négatives qui ne vous amènent pas à la prospérité. Qui ne vous amènent pas à l'abondance. Et ça, c'est fini. On décide d'un nouveau départ. D'un commencement. D'une inspiration. D'un accomplissement. On décide ici d'aller chercher son abondance. On décide d'être dans la stabilité. On décide ici de prendre ce nouveau départ. Peut-être financier. Peut-être au niveau professionnel. Au niveau d'une nouvelle voie qui se présente à vous. Vous décidez en tout cas de sortir de ces énergies négatives. Et grand bien vous fassent mes amis. Toureau. On a les amoureux. On a le 2 de bâton. Le 3 de bâton. La reine de denier. Et le 5 de bâton. C'est complexe pour vous. C'est un conflit intérieur. C'est une instabilité. C'est peut-être aussi du changement qui arrive. Mais qui crée cette instabilité. Parce que tout changement de toute façon à un moment donné inclut qu'il faut se libérer de certaines choses. Qu'il faut se libérer ici du 8 d'épée. De certaines personnes. De certaines entraves. De certaines pensées. De tout ce qui vous limite en fait dans votre abondance. Peut-être aussi de se libérer de croyances limitantes qu'on vous a inculquées de par une éducation. De par tout ce qu'on vous a appris ou montré durant votre enfance. Tout ça vous vous en libérez pour pouvoir atteindre ce nouveau départ. Vous prenez des décisions importantes au niveau matériel et financier. Vous décidez d'acter des choses pour pouvoir les faire avancer. Pour pouvoir retrouver une certaine créativité. Peut-être dans un domaine en particulier. Dans une entreprise ou dans un domaine plutôt créatif. On peut nous parler ici de peintres, de danses, de domaines en tout cas qui vous mettent en joie. Qui vous montent vers le haut niveau de vos vibrations. Et vous décidez très clairement ici de poser dans la matière des actes, des décisions, des actions. Pour pouvoir faire grandir les choses. Pour pouvoir faire évoluer les choses et les mettre en mouvement. On a ici la carte des amoureux. On peut nous parler d'une rencontre. Une rencontre importante qui va justement vous permettre d'avancer. Qui va vous permettre d'acter ses décisions. Une personne qui vous vient en aide aussi par rapport à une situation. Peut-être dans le domaine professionnel, vous allez faire une rencontre par le biais de votre travail. Ou par le biais de fournisseurs d'entreprises ou autres. Et ce qui va vous faire avancer. Ce qui va vous faire aller beaucoup plus loin. Parce qu'il va y avoir une discussion très constructive pour moi avec cette personne. Dans le domaine sentimental, c'est une rencontre importante. Avec une personne de cœur. Avec une personne qui sera au niveau émotionnel. Très installée. Très ancrée dans votre vie. Avec laquelle vous allez prendre des décisions. Avec laquelle vous allez construire. Avec laquelle vous allez ici avec la reine de Denier vous poser. C'est une personne, ici la reine de Denier, qui sait ce qu'elle veut. Elle a beaucoup travaillé pour avoir les choses. Elle souhaite encore travailler pour en avoir d'autres. Mais elle a une stabilité importante. De par justement des décisions qu'elle a prises. De par cette complexité qu'elle a su vaincre. De par cette instabilité. Et cet aspect de manque quelque part. Vous voyez, quand vous étiez dans ce but d'épée. Quand vous étiez coincé. Vous aviez l'impression de manquer de quelque chose. Pour pouvoir justement vous délivrer. Et pour pouvoir avancer. Il est possible qu'ici une personne entre dans votre vie. Et décoince justement les choses. C'est peut-être ça qui vous manquait. Cette rencontre. Cette lueur. Cette lumière qui arrive à vous. Qui va vous dire. Oh ! Regarde où tu en es. Regarde ce que tu as accompli. Qu'est-ce que tu souhaites faire d'autre, reine de Denier ? Comment tu souhaites avancer encore. Pour encore plus stabiliser les choses. Prends des décisions. Avec ton âme. Avec ton cœur. Avec tout ce que l'univers. T'envoie. Parce qu'ici l'univers vous envoie la possibilité d'acter cette renaissance. De vous libérer de l'intérieur. Pour pouvoir briller à l'extérieur. Je ressens ici des taureaux qui ont énormément de créativité. Énormément d'envie. Énormément de détermination par rapport à une relation. Par rapport à un projet. Mais qui n'arrivent peut-être pas à mettre les choses en place. Ou qui ont peur de prendre des décisions par rapport à leur vie. Et c'est là où quelqu'un intervient pour moi. Une rencontre importante. Une rencontre qui va vous faire avancer. Mes amis taureaux. Waouh. Vous me direz hein. Je suis assez curieuse. Allez on continue avec les pierres divinatoires. Alors justement sur cette rencontre. Sur la carte des amoureux. Sur cette union. Cette relation qui va se faire. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Ok. On a la lune. Vous avez peur. Vous avez peur pour certains de mes amis taureaux. Peut-être que cette personne n'empiète trop dans votre vie. Ou que cette personne prenne trop de place. Ou que cette personne ait raison. Peut-être parfois. Simplement sur ce qu'elle vous dit. Et ça vous met face à certaines choses. Là les guides nous disent écoutez votre intuition. Écoutez cette réponse intérieure. Écoutez ce joyau intérieur que vous avez. Parce que vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous connaissez la voix. Votre âme elle connaît la voix. Elle connaît le chemin qu'elle doit emprunter. Elle sait quelles décisions il faut prendre. Pour pouvoir faire avancer les choses. Écoutez votre intuition. N'écoutez pas vos peurs. Vos peurs elles sont là pour vous mettre en sécurité. Elles sont là pour vous éviter. Parfois certaines décisions. Qui sont pas bonnes pour vous. Par contre elles ne doivent pas prendre le dessus sur l'âme. Elles ne doivent pas prendre le dessus sur ce que vous voulez vous. Sinon c'est le cheminement inverse qui se produit. Ok. Alors sur le dos de bâton s'il vous plaît. Waouh. Vous êtes guidé mes amis taureaux. Vous avez une connexion avec le divin qui est très importante. Vous êtes guidé par des synchronicités. Des plumes. Des chansons. Peut-être des heures miroirs. Vous êtes très accompagné par le monde spirituel justement pour prendre cette décision. Il y a peut-être un défunt aussi qui est proche de vous et qui essaie de vous conduire vers ce choix. Vers cette décision. Vers cette avancée. Vers cette créativité. En tout cas pour prendre cette décision dans votre vie. Si vous avez une décision à prendre. Le divin vous accompagnera. Les énergies célestes vont vous accompagner. Il est très important ici effectivement de suivre son intuition parce que c'est par ce biais-là que vous allez avoir les réponses. Waouh. Sur le droit de bâton s'il te plaît. On a le virus. Alors il est déjà ressorti dans une autre guidance et il ressort assez fréquemment en ce moment. Alors le virus en fait c'est surtout vos peurs. C'est le fait de ne pas croire que vous pouvez y arriver. De ne pas croire que vous pouvez faire avancer les choses. De vous dire tout simplement comment je vais faire. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je ne vais pas avoir trop d'obstacles ? Trop d'entraves ? Est-ce que je vais avoir assez de force ? Assez de détermination ? Stop. On stoppe le mental. On avance. On met en place cette décision que l'on a prise et on fait avancer les choses. Dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, amical, professionnel, peu importe. Dans quel domaine ça peut vous parler ? Mais ici on n'entrave pas cette avancée par des peurs. On n'entrave pas cette avancée par des remises en question trop importantes. Bien sûr qu'il est nécessaire de se remettre en question. Bien sûr qu'il est nécessaire de se poser les bonnes questions pour avancer. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais trop, tout ce qui est dans l'extrême, et là on est sur une extrême. Le virus c'est la maladie, donc ça vous plombe le mental. Le mental il tourne en boucle en fait. Vous n'endormez pas. Vous êtes peut-être même sur des insomnies, sur des peurs, de l'anxiété, peut-être même pour certains de la dépression. Il faut stopper avec ça. Il faut stopper avec ce 8 d'épée. Pour pouvoir faire avancer les choses. Ok. Alors sur cette reine de Denis s'il te plaît. Alors moi ce qu'on me dit ici, c'est ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil sur ce qui vous entoure. Ouvrez l'œil sur ce que vous avez déjà fait. Ouvrez l'œil sur ce que vous avez déjà bâti, mes amis taureaux. Parce que vous avez déjà un fondement important avec la reine de Denis. Ouvrez l'œil sur ce que vous souhaitez. Regardez le résultat. Ne regardez pas forcément comment vous allez l'atteindre. Mais regardez le résultat que vous souhaitez mettre en place. Pour ne plus être dans ce conflit intérieur. Pour ne plus être dans ce manque en fait intérieur qui vous empêche d'avancer avec ce 8 d'épée. Regardez ce qui vous entoure. Vous avez tout à votre disposition. Regardez aussi à l'intérieur de vous. On a la renaissance. Il est le temps de libérer ce joyau intérieur. Donc, regardez qui vous êtes. Estimez et faites-vous confiance. Estimez votre corps, votre capacité, votre façon de faire. C'est ok. Vous avez les capacités d'eux. Et là, les guides sont très clairs. Sortez de ce conflit intérieur. Alors, sur le 5 de bâton, s'il te plaît. Ok, il faut vous en libérer. Ici, très clairement, si vous voulez avancer, si vous voulez acter un renouveau, si vous voulez prendre cette décision, si vous voulez vraiment passer sur cette renaissance, sur cet accomplissement, sur ce recommencement, sur ce potentiel qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à sortir, sur cette lumière en fait, que vous avez à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à s'exprimer à l'extérieur. Sortez de ce conflit. Peut-être coupez avec certaines personnes qui engendrent ce conflit, qui vous met encore plus dans ses doutes, qui vous met encore plus dans ses angoisses. Coupez un moment peut-être avec ces personnes. Peut-être pas définitivement, mais au moins un moment, le temps justement de libérer ce joyau. Le temps de reprendre confiance en vous. Le temps d'aller chercher plus loin pour pouvoir justement acter, prendre sa décision et faire avancer la machine. Oui, c'est ça. Et de faire avancer la machine. Libérez-vous de ces entraves. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez briller et que les choses vont se mettre en place dans la matière. Vous allez avoir de l'aide sur ce mois de février. Acceptez cette aide. Avancez avec l'aide du divin et l'aide d'une personne qui va rentrer dans votre vie. De cette rencontre qui sera importante pour la suite de votre vie. Vous avez ici l'aide du monde spirituel et vous avez l'aide d'une personne. Quoi de mieux pour prendre une décision, pour avancer, pour se libérer de ces entraves, pour regarder aussi déjà tout ce que vous avez fait, pour regarder tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Parce que c'est important. Regardez d'où vous venez pour pouvoir avancer. Bon, en tout cas, une rencontre très très importante. Un accompagnement divin important. C'est magnifique. Merci beaucoup les guides. C'est un très très beau message ici pour mes amis taureaux. En tout cas, si vous doutiez de l'avancée d'une situation, très clairement les guides sont en train de vous dire ne doute pas, tu as tout à l'intérieur de toi. Fais sortir ce joyau, fais sortir cette lumière qui est en toi et tu verras que les choses avancent. Allez, on continue sur le domaine sentimental avec la métisse de l'aube pour mes amis taureaux, s'il te plaît. Alors, on a la lune, on a le déménagement, les choses qui avancent. C'est magnifique. Très belle transformation, mes amis taureaux. Pour le mois de février, s'il te plaît. On a l'homme, le consultant. Qu'est-ce que tu veux dire si tu peux faire des amis taureaux ? Merci. On a le secret. Merci. Ah, on en a deux. On a la protection et la consultante. Ok, donc là, il est bien question d'un couple, d'énergie, de polarité, en tout cas, d'un équilibre important. Alors, au dos, on a l'amour passionnant, envoûtant, l'amour magique, l'amour stable. Comme si vous aviez des étoiles dans les yeux. Comme si, peut-être cette rencontre que vous allez faire, peut-être ici, la personne avec qui vous êtes, c'est une personne qui vous met des étoiles dans les yeux, c'est une personne qui est importante, c'est une personne qui élève vos énergies, qui vous monte vers le haut, qui stabilise, qui harmonise votre intérieur. C'est très, très beau. Waouh ! On nous parle ici d'une âme sœur, on nous parle ici d'une moitié, on nous parle ici d'une connexion importante. Vous êtes en présence de votre âme sœur, soit par cette rencontre que vous allez faire, soit peut-être avec la personne que vous êtes actuellement, mais en tout cas, les énergies vous apportent une âme sœur, donc un contrat d'âme, donc une personne qui va vous accompagner, vous tirer vers le haut, vous aider à prendre ses décisions. Donc ça ne m'étonne pas, la carte des amoureux tout à l'heure, c'était assez prenant sur cette personne importante et elle se retrouve bien ici. C'est quelqu'un qui est destiné à rentrer dans votre vie pour vous accompagner. On me dit que vous êtes, vous avez peut-être une personne autour de vous, plutôt féminine, une meilleure amie, une sœur, une sœur de cœur, une amitié importante, avec laquelle justement vous pouvez discuter, avec laquelle vous allez pouvoir échanger, avec laquelle vous allez pouvoir peut-être faire avancer les choses par rapport à cette conscientisation. C'est ce que j'entends. En fait, on me montre deux personnes qui discutent ensemble et la meilleure amie va dire « Ok, maintenant tu prends ta décision, maintenant tu peux avancer, maintenant tu peux... » Cette personne-là, elle va t'aider à faire accroître ton abondance émotionnelle, à avoir cette harmonie, cet équilibre, c'est tout ce que tu as demandé. C'est tes guides qui te l'envoient. Vous voyez ce que je veux dire ? Une personne autour de vous qui va être très positive par rapport à cette rencontre, par rapport à cet amour en vous temps et à cette âme sœur qui vous est présentée. Alors, on a ici le fait d'être à l'écoute de soi. Donc, on a la lune, on a les choses bougent, les choses avancent, on a l'homme, on a la consultante, on a la protection, l'amour inconditionnel et on a des relations et des pensées cachées. Pour moi, très clairement ici, vous allez faire la rencontre d'une personne. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, les énergies sont interchangeables. En tout cas, c'est un souhait, c'est un destin, c'est beaucoup de spiritualité ici avec le 7. Donc, vous avez fait des demandes, vous avez fait la demande de rencontrer cette personne, de rencontrer cet équilibre, de ravoir effectivement cette harmonie intérieure. On nous parle d'un grand succès par rapport à cette rencontre, on nous parle ici d'une connexion importante. Donc, on a l'amour en vous, tant bien sûr, et l'âme sœur. Mais je ressens vraiment une connexion qui va aller plus loin. Une connexion qui sera beaucoup plus, comment vous dire, dans la magie. Vous n'allez peut-être même pas vous rendre compte de tout ce qui se passe. Vous allez peut-être vous poser des questions en disant, mais ce n'est pas possible, on pense la même chose au même moment, on a envie des mêmes choses, on a peut-être eu le même passé. Vous voyez, il y a cette connexion importante qui se produit. Soit déjà avec la personne de votre cœur, soit avec cette notion nouvelle rencontre. On me dit qu'il y a ici pour certains un déménagement, un emménagement ensemble, pour ceux qui sont ensemble peut-être déjà au moment de la guidance, ou bien alors un emménagement futur avec cette personne. En tout cas, ça nous indique que les choses bougent, que les choses avancent, que les choses se mettent en place au niveau émotionnel. Et pour cause, on est sur l'année 2024, une année de choix. Donc là, très clairement, les guides, ils vous amènent une personne pour que vous puissiez choisir votre abondance, choisir de vous prioriser, de vous estimer, d'avoir le droit à cet amour. On me dit ici qu'il faut être à l'écoute de vous, à l'écoute de votre cœur, que vous avez une connexion importante avec le divin et qu'il vous envoie énormément de messages, justement, par rapport à cette protection, par rapport, non, par rapport à ce couple, pardon, et que vous êtes protégés. J'ai mis le mot avant les guides, ouais. Par rapport à ce couple, d'écouter votre intuition par rapport à cette rencontre parce que vous êtes énormément protégés par rapport à ça. De toute façon, c'est une rencontre qui doit se faire, donc elle se fera. On me dit ici que, alors, par rapport au secret, il y a peut-être des choses qui vont vous être dévoilées, justement. Cette personne va permettre aux énergies beaucoup plus positives de se mettre en place, d'avoir beaucoup plus de chaleur à l'intérieur de vous, comme une renaissance. C'est ça. Comme une renaissance à l'intérieur de vous. Et ce qui fait que il y a peut-être des choses qui vont vous être dévoilées. Vous savez, quand vous gagnez en énergie, quand vous gagnez en énergie positive, quand vous renaissez à vous-même, quand vous êtes sur une phase ascendante et non descendante, les choses se mettent en place, donc il y a forcément des révélations. Vous allez peut-être comprendre pourquoi à un moment donné, il y a eu telle et telle chose dans votre vie. Pourquoi vous avez attiré telle et telle personne. Pourquoi telle et telle personne était comme ça avec vous. Pour d'autres, on me dit que la rencontre que vous allez faire, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà croisée et qui avait des pensées cachées vis-à-vis de vous. Donc, il y avait déjà cette connexion qui s'était faite peut-être dans la 5D, cette personne pensait déjà énormément à vous. C'est magnifique. En tout cas, au niveau émotionnel, on nous parle ici d'une avancée, d'une transformation, d'une renaissance intérieure. de beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre ici. Mais c'est ce que vous avez demandé mes amis taureaux. Consciemment ou inconsciemment, beaucoup de spiritualité dans cette guidance. Donc, beaucoup de connexion au divin. Waouh ! C'est très, très beau ! J'adore ! Allez, on va finir avec un message de l'oracle, des messages de l'amour et on va regarder justement par rapport à ça ce qu'ils ont à vous dire. Tu veux venir ? Eh bien, viens ! Pas de problème ! Alors, je vous montre l'illustration parce qu'elle est magnifique. intuition du cœur, tiens donc. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi ainsi que la vibration de l'homme qui te correspond. Mes amis taureaux, alors, au niveau des énergies, là, on parle d'un homme parce que l'oracle a été fait par des femmes. mais vous échangez. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme, ce n'est pas le problème. Vous avez cette chance d'être à l'écoute de votre intuition. Vous avez cette chance d'être connecté au divin. Vous avez cette chance de recevoir des guidances, des signes, des synchronicités. Servez-vous-en justement par rapport à cette rencontre. Servez-vous-en par rapport au fait de vous dire « Ok, je ressens des bonnes énergies par rapport à cette personne, des bonnes vibes. Je ressens vraiment que cette personne est saine. Je suis mon intuition. Je ressens que je peux officialiser cette relation parce que cette relation est saine, parce que les choses bougent, les choses avancent. Il y a de l'investissement, il y a de l'intégrité, il y a de l'authenticité. Ok, j'y vais. Écoutez votre intuition pour savoir si l'autre personne vous correspond ou pas. Par contre, si à contrario, vous avez des douleurs, vous avez des doutes, beaucoup trop de doutes, vous posez peut-être trop de questions, il n'y a pas de relation de confiance qui s'est installée, écoutez aussi l'intuition en sens inverse. Les amis taureaux, il y a une renaissance importante ici qui vous est présentée par le divin. Prenez-la, elle vous amènera tout droit, tout droit, tout droit vers la plénitude. Mes amis taureaux, je vous remercie énormément. Je remercie mes guides. Par rapport à cette guidance, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite un très bon mois de filmer. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501